C'est votre frère Masanta, benito, benito de Masanta. Excusez-moi très fort, vous savez, vous n'avez pas l'habitude de me voir comme ça, en temps de sourire. Partagez, mettez le cœur, vous savez, Albanien latin, c'est-à-dire quand je constate que les bêtises ont atteint un sommet de non-retour. Alors, je suis toujours dans cette catégorisation, dans cette partie, dans cette signification, cette qualification du Seigneur à l'égard des personnes légitimes. Comprenez-moi, comprenez-moi, parce que c'est inadmissible que quelqu'un qui est illégal, il est utile, veut rendre les autres, veut rendre justice. Partagez, mettez le cœur, bonsoir à tout le monde. Et cette ministre, comment vas-tu, machin ? Je n'ai qu'on a dit, Idrissa le Président, respecte-toi, qu'est-à-dire que tu as abandonné Masanta. Souza, mon Souza, à moi seul. Ahmed Abbas, c'est la champion, comment vas-tu ? Nous sommes sur YouTube, à rebasement, c'est un terminé officiel. Siak Abbasari, salam alaykoum. Partagez, mettez le cœur, s'il vous plaît, mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Allez, partagez, harvest aussi là, bonsoir, mon. Voilà, l'amin, l'amin, tué, voilà, ça c'est le mandé Mouri, voilà, mon grand amour, cascadeur, salam alaykoum. Nebadei Makulé, du mandé Niké, allez, partagez, mettez-le, qu'est-il vous plaît, mon beau amour, s'il vous plaît, c'est mon bilan, qu'est-ce que ça ? Voilà, si vous n'avez pas, quand j'entends les gens dire que je suis célibataire, ça me fait rire, bravo. Bonsoir, mon beau, alaykoum, salam alaykoum. Donc, excusez-moi, comprenez-moi, quand vous voyez rire comme ça, excusez, comprenez-moi, c'est quand les bêtises atteignent un niveau, ça vous fait beaucoup rire. J'ai accosé avec deux amis de Yenab Touré, Yenab Touré, c'est la directrice nationale de questions politiques au ministère de l'administration du territoire. Mais je ne vais pas vous relater ce qu'on m'a dit de sa vie privée, parce que j'ai dit à ses copines que sa vie privée ne m'intéresse pas. D'ailleurs, moi, je connais à 90% quand des dames excellent comme ça, des postes, je sais que c'est à cause des jambes en l'air. Moi-même, je le sais, je le sais très bien, c'est à cause du libole. Si ce n'est pas le libole, si ce n'est pas les jambes en l'air, je ne peux pas arriver jusqu'à ce niveau-là. On le sait, c'est naturel, c'est comme ça. Mais, nous allons d'abord, nous allons d'abord remercier M. Sako, M. Koundou, nous allons encore une fois remercier le Forum des Forces Sociales, remercier aussi le FNDC politique avec M. Sekou Koundou, qui sont à remercier. En même temps, venu dire à Général Koundé que nous l'avons compris. On va en ce moment niquer, nous l'avons compris. Parce que ce qui me fait rire, ce qui me fait rire, c'est lorsque un grand frère averti de la politique guinéenne, un grand frère, un doyen, qui connaît la politique guinéenne, me dit, C'est ça, mais, oh, voilà pourquoi j'aime Fode Akam, la promotion canapé. Oh, Fode Akam, salam aleikum, comment vas-tu, mon champion ? Voilà, promotion canapé. Voilà. Je vous le dis, c'est parce que je n'enregistre pas quelqu'un. Tu vois, elles m'ont dit, ben, dis-toi, moi, registré. Tu peux nous registrer. Moi, m'en ira à registrer à sa Facebook. Anamé, 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 elle sait très bien de quoi je parle. Parce qu'ils ont cité même, ils ont cité beaucoup de ses amis. C'est quelqu'un qui est capable de coucher avec ses amis de promotion. Donc ça, sa vie privée, ce n'est pas important. Donc, nous allons remercier le Forum des Forces Sociales et le FNDC Politique. Ando Fossin. Mais, messieurs, je suis remonté ce soir-là, hein. Je suis trop remonté ce soir-là. Messieurs le ministre de l'Administration du Territoire, tu étais là au temps de l'ancienne à compter. Bonsoir, alors, on y a un nom, je m'en fous-tu, on a fait un nom, je m'en fous-tu, on a fait un nom, je m'en fous-tu. vous dit. Balak Banna, mon frère, monsieur le ministre de l'administration du territoire, tu parles de compte bancaire. Quand je lis, c'est le monde, c'est le journal officiel, le journal le plus suivi en Europe, le monde, qui a détaillé, c'est-à-dire le dessous, parce que je disais hier qu'on ne savait pas sur ce critère. Vous êtes basé pour dissoudre et suspendre certains partis politiques. Oui, on ne le savait pas. Je salue mon grand Walter Souma. Salam alaikum ta'ala failli. Donc, c'est le monde, le journal le monde, qui nous a expliqué sur les critères, les critères sur lesquels toi, tu t'es basé. Parce que ce qui est réel, même quand on veut sanctionner son enfant, il faut dire à ton enfant, voilà pourquoi tu seras sanctionné. Mais on ne peut pas sanctionner son enfant, on dit non, tu n'as pas besoin de détails. Non, tu n'as pas besoin de détails. Tu sanctionnes ton enfant pour dire non, tu n'as pas besoin de détails. Faut niquer mangue, y'allez, comment vas-tu ? Et ce qui me plaît, dont ça, mon frère Mousto, ils sont arrivés à la conclusion. Le monde, les journaux internationaux disent que, est-ce que le CNRD est qualifié, parce que c'est le mot là, est-ce que le CNRD, eux-mêmes les médias français disent, est-ce que le CNRD est qualifié pour évaluer un parti politique, étant donné que l'objectif principal d'une transition, c'est de remettre le pouvoir à un civil. Mais comme je l'avais dit, vous avez pris ça pour distraire les gens, vous voulez, c'est une manière de gagner en temps aussi. Parce que selon vous, les partis sont suspens jusqu'au 29 janvier. C'est-à-dire, jusqu'au 29 janvier, quoi. C'est-à-dire, les partis doivent rester sages jusqu'au... C'est ça que vous avez dit, vous voulez parler de sagesse. C'est une manière de fermer la bouche. C'est-à-dire, personne ne doit parler jusqu'au mois de janvier. Normalement, ils ne sont plus dans la légalité. Jusqu'à là, aucun parti politique n'a le droit de parler, parce que les uns sont suspendus. Et non, les uns sont dissous, les secondes sont suspendus, et deux sont en observation bonne. Tous les partis politiques anglais n'ont plus le droit d'exercer une activité, parce que c'est ça. Merci beaucoup, Galtier Sambre, pour la taste que tu as fait. Donc, là-bas c'est compris, en fait. C'est pour que les gens te taisent. Sous-qu'à-dire, parce que, c'est tellement qu'ils... Vous savez, Mbaf, encore, vous êtes bêtes là. D'abord, Mbaf, encore, vous êtes bêtes là. D'abord, Mbaf, encore, vous êtes bêtes là. Comment vous pouvez dire que j'ai juste convaincée ? Pourquoi vous n'avez pas commencé ça depuis ? Hein ? Pourquoi ? Et puis, ce qui m'est fait, c'est mon général, général, c'est Ibramakali Kondé, c'est Ibramakali Kondé. Tu n'es pas intelligent. Olegaké, à quoi n'y a pas, l'âge ne fait pas. L'âge, l'âge ne détermine jamais la sagesse. Ah oui. L'âge ne détermine jamais la sagesse. Parce que, Mbaf, même en te voyant, l'avocat Bobo lui dit, mais tu es trop bête. Cher, abonné, la rumba est là, Kabankante. Nous allons lire d'abord ce que le journal Le Monde dit. Mais la dame qu'on appelle Djenab Touré, Mme Kamara, parle d'abord d'ethnie. Je vais d'abord la répondre. Cette garce, Nabi Ntidiafa m'a dit, cette garce, cette gaule de canapé. Elle parle d'ethnie. Vous l'avez vu comment elle s'est exprimée ? Elle n'a pas 40 ans. Elle n'a pas 40 ans. Elle a commencé à faire sa vie au temps du pouvoir du RPG arc-en-ciel. C'est nous qui l'avons donné une autorité. Elle n'a pas 40 ans. C'est elle qui sait comment les partis doivent fonctionner. Merci, son Excellence Abdraman Keïta. Djenab Touré, Mme Kamara, la directrice nationale des affaires politiques, la directrice de canapé Libour, nous dit que 90% des partis politiques sont constitués de partis ethno. Ce sont des partis. Donc, 90% de l'entourage du leader sont de la même ethnique que le leader. Si le leader était malinqué, c'est que tous ceux qui sont autour de lui sont malinqués. Si le leader est peu, que tous ceux qui sont autour sont peu. D'ailleurs, ce qui est faux, je n'irai pas loin, quand vous prenez l'IFDG. M. Seludal Ndiallo est un peu. J'espère que M. Fone Oussou Fofana aussi est un peu. Le papa Yansané aussi est un peu. Le secrétaire et le Thomas Lacombe s'appelle, nous aussi, il est un peu. Je suis en train de citer, tous ceux-ci sont des peu. J'espère. Quand vous prenez le parti de l'IFD de Sidi Atouré, Sidi Atouré est un diakanké. Je pense que, comment il s'appelle là ? Le peuple, comment il s'appelle ? Lui aussi, il est un diakanké. On parle Badrakone, l'ancien Vaurien. Badrakone aussi, je pense que lui aussi, il est diakanké. On s'y tient, parce que c'est la dame qui le dit, que tous les partis sont répliqués par des ethno. Oui, c'est ce qu'il dit. Nous n'allons pas parler de CNRD, parce qu'elle a oublié un peu que le CNRD, le CNRD même, quand vous regardez le CNRD, elle sait. Dans l'IFD, il y a un Konaté, M. Konaté, je le connais personnellement. Lui aussi, je pense qu'il est peul. Donc, après, regardez tous ceux qui suivent ces loups-là. Regardez, parce que je pense, c'est loup balde, les c'est loup balde, les Ablaïba, eux, ils viennent après. Faudet Oussou, ils viennent après. Yansané, ils viennent. Je pense que, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit, c'est le temple. J'espère bien que, Soud aussi est peul. Faudet Oussou, Faudet Oussou, Faudet Oussou est peul. Et le doyen Yansané aussi est peul. Je pense que Konaté aussi est peul. Tout ce qui est là, sont des peuls. Vous n'avez pas d'arguments. vous manquez d'arguments, vous manquez de repères. Alucondé, oh, Frère Saïd, merci, longue vie, Frère, Suleymane, Sousa Konaté, oh, merci Frère Keïta, Frère Saïd, merci, Alucondé, c'est un peul, Alucondé, et puis Alucondé est bien placé. Le doyen Alucondé est très bien placé. Et puis c'est un ami de Célou, c'est un ami de Célou depuis. Je pense que lui aussi il est peul. Suleymane Sousa aussi est peul. Lui il est peul. Alucondé est peul. Frère Saïd, Frère Saïd, et puis Alucondé est peul. Ensuite, Yansané est peul. Tout ce sont des peuls. Dans le foyer, on n'avait même pas de repère. Je ne parlerai pas de RPG. Eh, Bakary Goyoro, merci Frère Vieux Diallo. Si on prend, bon, le RPG c'est mon parti, je vais parler du non, tel c'est ton parti. Il y a Baba Miribor. Oh, voilà les noms. J'espère que tout ceci là sont des peuls. Que non, que les partis politiques sont constitués de leur entourage, leur entourage, leur entourage, et tous ceux qui sont tout autour du leader là, sont les mêmes ethniques que le leader. Bande de voliers, manque de repère. Le RPG là, Marc Yombono la Seille, Kassori, Marc Yombono, les Comaras, ils sont tous des malinqués. Tous ceux-ci là sont des malinqués. Il y a les mousses bas là-bas. Tous ceux-ci là sont des malinqués qu'on a encore les partis. Mettez-le, tiens, c'est ça que mon frère t'essima vraiment. Madame la, la dame au canapé là, je pense que tu as compris le passage là. Regardez-la, regardez-la, elle est trop forte, la dame au canapé. Regardez-la, il nous boucler. Conor. Mais je vais lire, excusez-moi, je me suis intéressé à une... Non, non, elle a tantis, laissé à tantis, Anne-Marie, Tofani, tout ceci là, du livre, sont des peules. J'espère que tu vas dormir avec ta conscience à Genabo, Genabo, une sorcière comme ça là, vilaine, des nesses, elle porte des perruques de 1903 dans le monde moderne au 24h, au 21ème siècle là, les perruques sont tellement perfectionnées que tous les perruques je ne sais pas quoi, hein ? Chez nous là, je ne parlais pas des RPG, sinon, Kassoré là, je pense, Kassoré est malinqué, Kassoré est malinqué, Marquio Moun est malinqué, Komala est malinqué, bande de vauriers. Vous n'avez même pas d'argument. Konoko s'est constitué de trucs. Dans l'IFDG, vous prenez les dix premiers de l'IFDG, il y a huit personnes qui ne sont pas les mêmes ethnies que Célo. C'est-à-dire, toute la colonne qui vient après Célo là, tout est dans les autres ethnies. Le RPZ, non, on n'en parle pas. C'est un faux débat, mon frère, merci beaucoup, frère Madu, un faux débat. Tout ça là, c'est pour nous distraire. Vous n'avez pas d'argument. C'est-à-dire, on va passer la journée à faire le tableau. Arrêtez d'accuser les gens. D'abord, on quitte dans la légitimité parce que vous n'êtes pas légitime pour qualifier les autres. Vous n'êtes pas légitime pour juger les autres. Mais quand vous mentez là, je vous ai déjà dit que mon grand-père m'a dit que quand tu veux mentir là, il faut apprendre à mentir. Même pour mentir là, mon grand-père m'a dit qu'on apprend à mentir. On doit apprendre à bien mentir. Parce que quand tu veux mentir là, il faut savoir très bien mentir. Il faut pas très bien mentir. Il s'agit de mentir pour ne pas qu'on se rende compte que tu mens. Avant de se rendre compte que tu mens là, c'est déjà passé. Mais vous mentez, vous regardez les gens, vous mentez. Vous n'avez pas d'argument. C'est un faux débat, mon frère Rumba. Quand tu es, ça tient pas, mon frère Rumba. Merci, mon frère Chambre. Et puis, ils n'ont même pas de leçons à nous donner. D'abord, cette dame là, madame, voilà une réponse qui m'a beaucoup intéressé. Une réponse, je l'ai tout le temps dit. Excusez-moi, mon frère, tu es présent ici. Enfin, il est que Serjan Moussa, Serjan Moussa, Serjan Moussa a insulté les peules, a tenu des propos ethno contre les peules. Mon frère, excuse-moi très fort, comme tu es présent là, ça c'est entre parenthèses. Quand tu me regardes là, moi, Benito, il y a deux choses que j'ai juré dans ma vie, deux choses dans ma vie, dans mon débat politique et dans mes débats politiques. Je n'ai juré de jamais rentrer dans le cadre ethnique, moi, dans le cadre ethnique. Ce n'est même pas à cause de mon statut de métisse. Il n'est même pas ça. Parce que quand tu vois quelqu'un tenir le langage ethno, c'est qu'il n'a pas d'argument. Ça veut dire, c'est un manque d'argument qu'on rentre dans un débat ethnique. Ça, c'est un. Je me suis donné un programme spécial. Je ne vais jamais attaquer quelqu'un. Jamais. Ça veut dire, je me lève comme ça, je t'attaque parce que seulement je sais attaquer ou j'ai ma page Facebook. qu'il dit non, je suis très objectif. Je suis très objectif. Donc, les propos de Serjan Moussa n'engagent que Serjan Moussa. Ça n'engage pas moi. Celui qui connaît ses motivations, c'est un jeune frère. Celui qui me l'a dit, il dit qu'un de ses frères m'a dit qu'il est supplié. C'est un jeune frère. C'est un ami. Mais moi, j'ai une spécialité. Quand tu n'as pas de même avis que moi, je n'irai pas sur ta base pour te provoquer. Qui a ton avis, tu es en train de transmettre ton avis. Si tu veux intervenir sur ma page, tu peux venir donner ton avis contre elle sans insulter quelqu'un. Mais je ne veux pas continuer à suivre quelqu'un qui ne m'apporte rien à ma tête d'expérience. Mansa Bilali, c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Lorsque je l'ai vu, qu'il a changé de camp, il a d'autres visions, je me suis déconnecté de sa page. Les jours, j'ai vu Serjan Moussa en train de faire un direct là, je me suis déconnecté de sa page. On a fait chemin jusque là. Mais je ne viendrai pas attaquer Serjan Moussa. Ce n'est pas important. Il n'est pas mon programme. Il n'est pas mon programme. Merci Serjan Moussa. Merci. Il n'est pas mon programme. Ce n'engagement que celui qui voit comme ça. Donc, je voudrais aussi, mon frère, comme tu es pris ça, il faut oublier ça. Est-ce que vous comprenez ? Parce que moi, quand quelqu'un se lève, le jour où Serjan Moussa va se lever pour attaquer les forestiers, je viendrai lui répondre. S'il manque de respect aux forestiers, je viendrai lui manquer de respect. S'il manque de respect, je dis les forestiers sont aussi cela. J'ai vu, comment ça s'appelle, Barry White et Fathniel en train de lui répondre, oui. C'est normal. Mais si Serjan pour attaquer les forestiers, parce que c'est eux qui ont confiance, parce que ce qu'il dit selon le rapport que tu m'as envoyé, il dit que les malignés doivent aider Doumbia pour faire barrage au peuple. C'est des propos très graves. Je n'ai pas vérifié. C'est des propos très graves. Et pourtant, moi, Benito, je préfère travailler avec celui qui n'a pas fait de coup d'état. en tuant que quelqu'un qui a tué même s'il est de mon ethnie. Et je le rappelle encore, Amara et moi, nous sommes de la même famille. Famille très proche. Nous sommes du même village. Mais pourquoi je ne le soutiens pas ? C'est parce que il ne m'intéresse. On n'a pas la même vision. Donc, on ne tient pas compte de ses propos. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Parce que ça ne m'intéresse pas aussi. Si lui, il dit, il faut que Mamanique, 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 appartient à toutes les ethnies. Mamanique n'a pas été choisi pour les parents. Vous comprenez ? Moi, j'ai la chance. J'ai une chance extraordinaire. Je suis dans le groupe WhatsApp Mamanique, je suis dans le groupe WhatsApp Soussout. J'ai trois groupes WhatsApp Soussout. Je les écoute. Il n'y a pas d'ethnocentrisme dans le groupe. Tu n'oses pas attaquer une ethnie dans le groupe. Même le Mandé. Je suis dans le groupe du Mandé. Il y a deux groupes du Mandé. Je suis dedans. On me tag. Je viens. J'interviens et puis je titre. Il y a quatre groupes aujourd'hui. C'est l'Apple. Je suis dedans. Et là-bas, je m'exprime en poula. Je donne ma version en poula. Je m'exprime en poula. Des fois, je me lale avec le français. Mais moi, je le dis et je le répète. Quelqu'un qui a la vocation ethno n'est pas mon camarade, n'est pas mon ami. Je ne marche pas avec quelqu'un qui a le langage ethnique. Non. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu, je viens de ma bonne air d'ouvrir un compte TikTok. J'ai vu les gens en train de parler de lui. Ses propos qu'il a tenus. Et pourtant, Cézanne Moussa, il est de Mamou. Il a grandi à Mamou. Il est de Mamou. Il est de la ville cosmopolite de Mamou. Il est de Mamou. Moi, je ne pense pas que lui peut tenir des propos contre les peules. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais franchement, je n'en reviens pas. Moi, je suis né au Apita. J'ai fait les luma. J'ai fait l'abbé. J'ai commencé, l'abbé même, c'est là-bas, j'ai commencé à vraiment l'école primaire. J'ai grandi à Mamou. J'ai fait toute ma vie enfance au collège au lycée à Mamou. Je suis ici d'une mère et puis moi, je me retourne pour dire qu'un peu l'étain comme ça, un peu. Mais dis donc, quand vous me regardez, quand vous me regardez, est-ce que je pourrais regarder mes amis d'enfance de l'abbé ? Et pourtant, ils sont là-bas. Regardez mes amis d'enfance de Mamou. Ils sont là-le-mort et ils ne sont pas politiciens. J'ai regardé mes amis, l'homme de Daboula. Vous aussi. Donc, ces propos-là, tu m'as envoyé, je te dis, ce n'est pas important. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Moi, je ne peux pas, même ce matin, je parle avec Tiana Madou. Nous avons fait l'école primaire de Concola. C'est notre école qui a été transformée en collège de Concola. C'est nous qui avons commencé l'école primaire de Concola. Le bâtiment qui est juste derrière le gouverneur à Concola, là-bas. C'est là-bas, je ne sais pas ce qu'ils ont fait en collège. C'est nous. Moi, je vais aller regarder, hein, regarder Tiana Madou. pour dire pour dire que c'est mon ami d'enfance. Nous avons fait l'école primaire de l'école primaire. On s'est retrouvé après à Farana. Il a fait haut et forêt. Moi, j'ai fait mes tifs ténèbres. Et c'est lui qui m'a reconnu parce qu'on s'était vu après à Mamou lors du tournoi parce que moi, j'ai joué au ballon. On s'est vu. Donc, il faut laisser ça. Ça, ce n'est pas important. C'est son avis à lui. Parce que celui qui parle de 85. 85, là, on sait qui a qui en 85. Nous, nous connaissons des officiers, ce ne sont pas quelqu'un d'autre. Je connais l'histoire en détail ce qui s'est passé en 85. Parce que ce sont les officiers malignés qui ont exécuté les officiers malignés. Même si on les a utilisés. Donc, ce n'est pas important. Ne m'engagez pas. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'il dit sur TikTok, ce qu'il dit là, ça n'engage que lui. Ça n'engage pas moi. Où ça? Comment va-t-il? Madame Sida, comment va-t-il? Pardon, ne m'envoie plus en inbox. Lui et moi, on n'est plus amis sur Facebook. On n'est ni amis sur Facebook, ni amis sur... Même téléphone, appel, il n'y a plus ça entre nous. Depuis, je sais pourquoi. parce que je le répète, quand je vois quelqu'un venir sur Facebook en train de parler, parler d'ethnies, ce qu'il n'a pas, il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Ici, il y a des sujets qui peuvent prendre ça pour en débattre. Mais celui qui se focalise sur les ethnies, si les peines ne font pas comme ça, les malignités vont comme ça, les soussous comme ça, ce dernier n'a rien à dire. Il faut fermer ta place Facebook et qu'il faut quitter. Donc, on continue. Donc, il ne faut plus m'envoyer... Ne m'envoyer plus des trucs comme ça, s'il vous plaît. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, on continue. Donc, je vais vous lire ça. Alors, excusez-moi. ça, le convainc-tu. Je vais lire ça rapidement. Voilà la réponse d'un docteur. Docteur, il est de l'université Gamal Abdenas. Le docteur vient répondre. Le docteur vient répondre en bas. Il est docteur. Je ne dis pas son nom. Il est docteur à l'université Gamal Abdenas de Conakry. Il dit en bas, chère madame, à ma connaissance, toutes les nominations du CNED sont à 97% ethniques. Tous les postes clés du pays sont entre les mains des Kabars, des Kondé, des Kuruma, des Dumbuya, des Sissé, des Kamara ou des Touré comme toi. tous fils et filles de la Haute-Guinée. Pour terminer, tous les recrutements dans l'administration publique et dans l'armée sont ethno-régionalistes. Madame, chère madame, il a ajouté chère madame, ce qui est une vérité absolue. C'est une vérité absolue. Vous avez suivi mes débats précédents, je ne parle que de ça. Je me suis adressé une fois au petit sous-sous perdu qui s'y m'a dit. Je dis, regardez les nominations. Je l'ai même toutefois dit, parce que pourquoi j'ai pris cette part-là, ça m'intéresse. Quand vous prenez 100 nominations, allez-y voir. 80, c'est nous. Nous, les Sissé, voilà, c'est nous. C'est nous les Sissé, c'est nous les Condé, c'est nous les Dumbé, après on prend un peu, un petit peu perdu, escro, on prend un sous-sous escro, on prend un foresté escro et puis on met dedans et puis c'est fini, on dit, il aime les peuls, il aime nous. C'est comme ça. Tout le temps, je l'ai dénoncé ici. Et ça, c'est un docteur qui vient mentionner en bas de la sortie, de cette sortie à Guénard Touré, madame Kamara. Parce qu'on me demandait d'aller vérifier même si elle est mariée. Comme elle s'appelle madame Kamara. Vous savez, mariage, c'est pas important. Il y a des gens qui se marient par contrat. Voilà, il y a beaucoup qui sont mariés en Guinée par contrat. Il y a beaucoup qui sont mariés en Guinée. C'est par contrat, c'est par contrat. Parce que, il y a une de ses amis qui me dit, parce qu'on dit madame Kamara à Guénard Touré, il faut demander, demander là de poster ses photos de mariage. Donc, nous allons revenir sur ça. Permettez-moi, voilà. Non, c'est pas ça. Nous allons continuer. Inch'Allah. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Je vais lire, voilà. Je vais lire le document le plus important, le plus édifiant. le document qui dit en détail les foutaises, les provocations de Général Condé. Parce que je ne raccordais pas de compte bancaire. Pour ouvrir un parti politique, tu dois donner ton compte bancaire patati patata. Bon, lisons. Voilà. Permettez-moi de lire ça pour vous. Rapidement. Parce que nous allons revenir la nuit tardive aussi sur un autre sujet. En Guinée, c'est le journal Le Monde. Abonnez-vous aussi sur Le Monde. Je suis abonné. Abonnez-vous, c'est très bon. Jeune Afrique, Le Monde. Abonnez-vous. Véran Afrique, version PEPA. Abonnez-vous. Ce n'est pas le journal que vous suivez en direct. Parce qu'ils ont des journalistes qui écrivent. Voilà. Ce sont les journaux écrits qui sont très importants. Parce qu'on détaille dedans. C'est différent des 10. Voilà ce que les gens disent. La jeune guinéenne a dissous plus de 50 partis politiques à la suite d'une mission d'évaluation nationale. alors que la transition doit s'achever à la fin de l'année. Écoutez, très bien. Alors que la transition doit s'achever à la fin de l'année, aucune date n'a été annoncée pour l'élection présidentielle. Parce qu'ils disent qu'ils ne commencent pas ça. Parce que c'est ce qu'ils ont dit. C'est eux qui ont dit qu'ils vont commencer par les petites élections aux grandes élections. Et encore, c'est les mêmes personnes, c'est-à-dire les Baouris et autres que non, ils vont faire la présidentielle et Mori Ouya Sanda. Donc, on le demande ici, aucune date n'a été donnée pour l'élection présidentielle et vous occupez des partis politiques. Je continue. Voilà. La mesure, voilà, permettez-moi, je dis, j'ai besoin de lunettes, vous comprenez. Oh, comment ? Oh, non. On fait quoi comme ça ? Voilà. La mesure a des aires de grand nettoyage. La mesure a des aires de grand nettoyage de la scène politique guinéenne. Depuis la publication mardi 29 octobre des résultats d'une mission d'évaluation nationale commandée par le ministre de l'administration territoriale, toutes les formations politiques sont désormais jugées non conformes par le régime de Mamadi Doumbouia. Sur les 211 partis examinés, parce qu'il y a des partis qui n'ont pas été examinés, entre juin et septembre, 53 ont été dissous et une autre cinquantaine suspendues pour trois mois et 67 organisations sont placées sous observation, c'est-à-dire le RPD et l'IFD, jusqu'au 29 janvier. Et écoutez très bien, écoutez très bien, motif invoqué, le motif invoqué de grave manquement à la réglementation en vigueur, c'est-à-dire leur nouvelle loi, c'est-à-dire eux-là, et le CNRG, ils ont créé de nouvelles lois pour avoir un parti politique en Guinée, il faut avoir ceci, cela, c'est eux qui l'ont dit, ça c'est leur temps, donc ils ont les règles, ils ont des lois pour avoir ton parti politique, il faut que tu aies ça, comme la Guinée les appartient quoi. Donc, on ouvre les guillemets et puis on lit ça pour vous, ils disent que les partis politiques font preuve de peu de transparence sur l'origine de leurs sources de financement. Moins d'un quart des partis politiques disposant d'un agrément ont pu présenter des registres de leurs financements. indique le rapport de 180 pages remis aux représentants des formations convoquées mardi matin par le ministre Ibrahima Kalul Kondi. Et voilà qu'un tiers des partis disposant d'un agrément n'ont pas de compte bancaire, alors que 75% des partis n'ont pas fourni des relevés bancaires. Ah oui, à quelques rares exceptions, les partis politiques ne tiennent pas leur comptabilité à jour. Et voilà. Voilà, Guinée. Je continue. On nous reproche de ne pas avoir transmis des documents sur les paiements des cotisations. Excusez-moi, excusez-moi, s'il vous plaît. Il y a une ridicule dedans. Voilà ce qu'on reproche aux partis politiques. On nous reproche de ne pas avoir transmis des documents sur les paiements de cotisations des membres entre 2021 et 2023. Or, durant cette période, à la suite du coup d'État, les droits et des partis ont été restreints. L'administration territoriale devrait surtout se concentrer sur le retour à l'ordre constitutionnel. s'insurge Marc Yobolo, responsable du bureau politique national du RPZ Arc-en-Seine. Il a raison. Le parti de l'ancien président Alphacone renversait le 5 septembre 2021 par Marie Doumbouya dans le bain de sang. Cette décision inédite depuis les premières élections démocratiques en 2010 intervient à deux mois de la fin théorique de la transition annoncée en avril 2022. Toutefois, malgré l'immense de l'échéance, aucune date d'élection ni référendum constitutionnel n'a été annoncée. Et regardez ce qu'ils disent. C'est ça, même, les gros mots. Merci, mon frère Balak. C'est des gros mots, seulement. C'est des gros mots. Ils sont trop forts. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu des gros mots comme ça. Ceux qui ont des gros mots m'ont foutu. Oui, excusez-moi, c'est trop calme là-bas. Je vais vérifier d'abord, ma fille. Baby, excusez-moi, c'était trop calme. Donc, voilà ce que le monde met en truc. Manœuvre subtile de la gente. Est-ce que vous comprenez ? C'est ça, même, de yalo. On dit, alors que les candidatures des principaux leaders des partis d'opposition actuellement en exil pourraient être entravées pour des raisons judiciaires ou de limites d'âge. Écoutez très bien, écoutez très bien. Ça dit, ils sont en train de ressortir les manœuvres de ce énervé. Ceux qui veulent le faire réellement. Ceux qui, ça dit, ils sont en train de contourner la réalité. Ceux qui veulent le faire là. Il ne veut pas dire ça clairement. On veut exclure c'est lourd. Est-ce que Sidiya ? Oui, parce que Sidiya est âgée et c'est lourd pour les questions judiciaires. C'est tout. Donc, je termine, s'il vous plaît. Alors que les candidatures des principaux leaders des partis d'opposition actuellement en exil pourraient être entravées par des raisons judiciaires ou de limites d'âge, celles de Mamadi Dumbuya pourraient devenir effectives. Écoutez, celles de Mamadi Dumbuya pourraient devenir effectives. Une éventualité dénoncée par ses adversaires car l'officier Putschit, il précisait, l'officier Putschit s'était engagé après sa prise de pouvoir à ne pas briguer le fauteuil présidentiel. Et je continue. Entre guillemets encore, le ciblage des partis est une manœuvre subtile de la jeune militaire pour prolonger la transition. Merci beaucoup le journal Le Monde. au-delà des engagements pris. C'est ça la vérité. Merci. C'est il risque de plonger le pays dans un chaos sans précédent. Regardez, c'est entre guillemets ils ont mis. Regardez, attendez. Regardez la partie. Regardez, c'est le monde, je suis abonné, c'est le monde. Regardez, entre guillemets ici. Regardez, ils ont mis entre guillemets. Eux-mêmes, ils savent. Abonnez-vous, c'est le monde. Écoutez, eux-mêmes, ils savent, ils disent que le ciblage, le ciblage des partis est une manœuvre supplée de la junte militaire pour prolonger la transition au-delà des engagements pris. Ce qui risque de plonger le pays dans un chaos sans précédent. Je vais permettez-moi de terminer parce que les formations suspendues et sous observation ont trois mois pour régulariser l'institution, c'est-à-dire payer les cotisations parce qu'ils veulent que les gens paient les cotisations et puis allez-y, pardon, pour l'amour de Dieu, allez-y, pour l'amour de Dieu, allez-y, ils vont vous donner le montant. Vous savez à combien ils ont mis la cotisation de chaque parti politique? Allez-y, c'est pour ne pas que les gens soient retenus. ne m'allonger parce que le chiffre que j'ai entendu là, moi-même, je sais que c'est pour détruire les partis. Merci mon frère, mon maître, depuis Seattle, mon maître Kamala, depuis Seattle. Et je termine s'il vous plaît. Et voilà ce qu'ils disent. À défaut, elles perdront leur agrément. Écoutez très bien, les formations suspendues et sous observation ont trois mois pour régulariser leur situation. Maintenant, on dit à défaut. C'est le ministre qui parlait, le ministre Ibrahima Khalil Kondé, lui qui est militaire, il n'est pas de l'administration territoire, il n'est pas gestionnaire, il est en mission pour liquider les partis portugés. Lui, il dit à défaut. Quand on dit à défaut, si tu ne fais pas ça, ce qu'on t'a demandé, voilà ce qui va se passer. Elles perdront leur agrément et ne pourront concourir aux futures échéances électroales. Vous avez vu, non ? Elles perdront leur agrément et ne pourront concourir aux futures échéances électroales. Accusés de vouloir écarter les figures de l'opposition de la course à la présidentielle, le gouvernement guinéen demande toute ambition en ce sens. Regardez, ils ont des arguments, le gros français, ils disent que refonder les bases des institutions de notre pays hurtent les intérêts de certains. Ça, c'est l'argument du gouvernement. Or, nous devons corriger les anomalies pour améliorer notre système politique. Aujourd'hui, on est choisi ou exclu du parti sous simple décision des leaders. Or, cela bafoue. Écoutez, très bien, ça attaque le RPG des livres. Voilà ce qu'ils disent. Aujourd'hui, on est choisi ou exclu du parti sur simple décision des leaders. Et pour le cas de Osman Gawal, on sait que ce n'est pas le leader qui l'a exclu. Le cas de Baori, même en perso, ce n'est pas le leader qui l'a exclu. C'est le bureau, c'est les agréments, c'est le règlement intérieur. Bon, y'a eu tui. Mettons ça de côté. Or, cela bafouille les lois en vigueur. Les lois, quoi ? Comment voulez-vous que les instances se renouvellent si elles sont prises en otage par les dirigeants ? Ça, c'est Ousmane Gawal qui le dit, le porte-parole du gouvernement. Nous ne visons pas les personnes, mais les partis qui ne respectent pas les lois. Ousmane Gawal a foutu, Ousmane Gawal t'es foutu, t'es même. Hein ? Gat, tu as intervenu dans le journal là-même. Il dit, nous ne visons pas les personnes, mais les partis qui ne respectent pas les lois. Et c'est Doumbia qui doit se présenter. Donc, il a respecté sa parole. Et voilà. Mais les partis qui ne respectent pas la loi, si un leader voit son parti dissous, à l'issue des trois mois, il pourra quand même se présenter en indépendant. Si l'avant-projet constitutionnel est adopté, écoutez très bien, écoutez la partie. Écoutez la partie. On dit, si un leader voit son parti dissous, à l'issue des trois mois, il pourra quand même se présenter en indépendant. Si l'avant-projet constitutionnel est adopté. ça, c'est les, écoutez, ça c'est les Ousmane Gawal, ça c'est les Souleymane Dounod du RPG, ça c'est les, vous avez vu non ? Vous avez vu ? Vous avez vu le manque de respect. Vous avez vu la, voilà pourquoi le journal a qualifié, hier là, je l'ai lu très bien, ils disent que le banditisme d'État, c'est-à-dire le banditisme d'État, ce qui se passe en Guinée n'est simplement qu'un banditisme d'État. Est-ce que quelqu'un m'a dit, non, tu ne dois pas, non, mon pays, la Guinée, est aujourd'hui qualifié d'un délinquant d'État. Pas à manier d'Oumbo, le pays, même en personne, est devenu un État délinquant. Nous comprenons tous, voilà, c'est-à-dire l'avant-projet est en train de préparer la candidature indépendante. En ce moment-là, le ministre de l'administration est en train de préparer comment valider la candidature indépendante. Nous avons compris. Quand il veut dissoudre l'IFDG, dissoudre le RPG, donc Ousmane Gawal peut être candidat, seulement d'une autre peut être candidat pour dire qu'il est candidat du RPG. Nous avons compris le jeu. Il n'y a pas de soucis. Je termine ça. Pour l'opposition et la société civile, ce passage au crible des formations politiques démontre la volonté du régime en place de restreindre l'espace démocratique. Depuis 2022, plusieurs mesures libres suicides ont été adoptées au prétexte d'éviter les violences lors des manifestations, dont la répression a fait au moins 47 morts entre septembre 2021 et mai 2022. Selon Amnesty International, celles-ci ont été interdites. Maintenant, des activistes sont toujours introuvables. C'est le journal Le Monde qui parle de ça. Voilà. Nous allons aussi parler de ça. Voilà. Plusieurs médias privés critiques envers l'action gouvernementale ont été fermés. Deux activistes fauniqués mangués, Mamadou Biloba, enlevés début juillet par des hommes en tenue militaire et ils mettent entre parenthèses élément de force spéciale et gendarmerie. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand, voilà, on dit des éléments entre parenthèses force spéciale et gendarmerie, on dit non, c'est pas vrai. On ne sait pas surtout fauniqués mangués et Biloba. Vous avez vu ? Ça, c'est le journal Le Monde qui a enquêté. Et voilà. Maintenant, tout le monde le sait. Ah, vous aussi. Je termine ça. Débisez pas de... Voilà. restant à ce jour introuvable. Récemment, le ministre de l'administration du territoire et territoriale du monde, l'administration du territoire a suspendu pour quatre mois la dérivance d'agréments à toutes les ONG pour cause d'action présumée de troubles à l'ordre public. Toutes les ONG n'ont plus droit à l'agrément dans ce pays. Et voilà ce qui est un leader de la société réagit. Le gouvernement tente de nous neutraliser car continuons de dénoncer la volonté du chef de l'agent de se présenter à la présidentielle. Je ne dis pas le nom de l'activiste. Nous avions pourtant transmis les documents bancaires demandés. Ça, c'est le RPG et l'IFDG. Quant au congrès de 2020, il n'a pas eu lieu à cause du COVID-19, oui, mais nous l'organiserons en 2025. Plusieurs partis politiques se préparent à contester les résultats de cette évaluation gouvernementale dans les prochains jours sans annoncer vers quelles institutions ils se tourneront. donc nous remercions le journal Le Monde. Je vais laisser le soir pour la réaction de Sarko de la société civile par rapport à cet acte-là. Donc portez-vous très bien, n'écoutez pas cette sorcière camarade Diena Boutoury. Vous connaissez, c'est la directrice de l'Iboul. Donc on se reprend après. Mme Fognena, nous allons continuer à dénoncer. Vos manœuvres ne passeront pas comme ça. Donc on se reprend après. Merci, portez-vous très bien. C'est Benito de Masanta, l'enfant de Masanta. Allez-le-yo. Qu'on a au cours le jour où on va dissoudre le RPG. Normalement, on ne va plus parler. Attendez que le RPG soit dissous et que quelqu'un me dit Benito, tu ne vas plus parler. Andai. bon, on ne va plus besar, on ne va plus parler. Sous-titrage ST' 501